Salutations les Watchers c'est Azem, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette série de trois vidéos sur Final Fantasy dans les autres jeux vidéo. Je ne vous refais pas l'intro vous savez où vous mettez les pieds si vous avez vu la première vidéo et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à aller la voir. Ne perdons pas plus de temps, c'est donc parti pour la deuxième vidéo sur Final Fantasy dans les autres jeux. Lors de la troisième mission du jeu Front Mission Alternative, un chocobo fait son apparition en arrière-plan dans la cinématique d'intro de la mission. Dans la mise à jour 2.2 de géométrie Dash, un skin pour robot d'hommage noir est utilisable. Le jeu Grand Saga a eu le droit à un événement collaboratif avec FFXV. A cette occasion, une série de missions ont permis d'affronter des ennemis de Final Fantasy comme un Pampa ou un Behemoth. Il y avait aussi des costumes à l'effigie de Noctis, Cindy et Iris mais aussi des gardiens sous la forme de Shiva, Titan, Ramu et Bahamut. Côté personnages jouables, c'est Noctis, Gladio, Ignis et Prompto qui ont fait leur entrée dans le jeu. Dans le jeu Grand Blue Fantasy, c'est une collab avec Final Fantasy XI qui a eu lieu. Cette collaboration accueillait un scénario mais également les personnages de Prish, Lilizet, Hiroa et Shantoto. Dans Grand Fantasia, une monture du nom de Sunbird ressemble à un chocobo. Dans GTA 4, il est possible de regarder un animé à la TV du nom de Princess Robot Bubblegum. Dans cet animé, la protagoniste rencontre un personnage du nom de Sword Boy qui transporte une énorme épée et dont la Nemesis a brûlé sa famille. Dans Guacamili, il y a une statue d'un Pampa dans le quartier de Desertio Caliente. Dans Guardian Cross, de nombreuses icônes de la franchise Final Fantasy y ont fait un caméo. Par exemple, on peut y retrouver des cartes de Pampa, Ifrit, Bahamut, Léviathan, Titan, Shiva et bien d'autres. Des costumes de personnages de Final Fantasy sont disponibles dans le jeu Gunslinger Stratos 2. Sont présents les costumes de Kuja, Aeris, Golbez, Linoa, Caitseed, Jet, Terra, Tifa, Cloud et un costume de Moogle. On compte plus de 70 références ou parodies à des éléments de Final Fantasy dans la série de jeux Hanjaku Hiro. Voilà donc quelques exemples. Dans Hanjaku Hiro Aasekaiyo Hanjuku Nare, plusieurs personnages, mascottes et monstres de la licence font des caméos. Il est possible d'y voir un Chocobo, un Flan, un Moogle, Palom et Porom et une parodie des 4 seigneurs élémentaires de Final Fantasy 4 comme Falicia, Samacanth, Sprimiglion et Winezo. Dans Hanjuku Hiro 4, lors du générique de fin, une parodie du combat contre les Sœurs Magus apparaît à l'écran et des Pampa un peu étranges sont présents en tant que dessin. Dans le jeu Heaven Strike Rivals, de nombreux personnages de Final Fantasy ont été ajoutés au fil du temps. Au nombre de 25, on pouvait y retrouver Sid Polendina, Agrias, Cécile et bien d'autres. Dans Henry Stickman, une référence au système de combat de Final Fantasy 6 est présent lors de l'infiltration de l'aéronef et dans Completing the Mission, la Buster Sword fait une apparition. Dans le jeu High on Life, le jeu Final Fantasy 7 est cité. L'intrigue de base de la série Neptunia concerne les 4 déesses de 4 nations où elles reçoivent le pouvoir du cristal de leurs nations respectives. Dans l'Hyper Dimension Neptunia original, il y avait un personnage nommé Zack Unfair, un développeur de jeu qui rêve de créer un jeu comme GG7. Toujours dans Hyper Dimension Neptunia, les compétences du personnage de noir sont Potion, High Potion et Elixir en référence aux objets de Final Fantasy. Dans le jeu Hyper Devotion Noir Goddess Blackheart, le personnage de Ain est une parodie de Final Fantasy. Dans Hyper Dimension Neptunia MK2, Neptunia Victory et Neptunia Rebirth I, le personnage de Neptune peut occasionnellement fredonner la Victory Fanfare lorsqu'elle monte de niveau. Et la dernière partie de la pose de Victoire de Purple Heart est également la même que celle de Cloud. Les sœurs jumelles Rome et Ram ont des tenues inspirées de Mage Blanc et de Mage Noir comme costume alternatif et le Guerrier de la lumière est présent dans Hyper Dimension Neptunia Rebirth I. Il y a une quête secondaire dans Hyper Dimension Neptunia Rebirth I impliquant une traque d'un ennemi appelé Orthros. Le client déclare qu'il avait recherché Orthros sur internet et avait obtenu des images d'une pieuvre violette. Une autre quête est intitulée They're on the Move et le client est un certain One Wing Angel. Il existe également des monstres portant le nom de Cupocat, Chukobu, Bahamut et Shiva. Dans Hyper Dimension Neptunia Victory II, le personnage de Sha est une parodie de Square Enix. Elle dit des répliques de différents personnages de la franchise comme le Not Interested de Cloud, I Will Never Be A Memory de Sephiroth ou encore Embrace Your Dream. Elle utilise également une compétence du nom de Omni Slice, imite des poses de Tidus et Lightning et fredonne la Victory Fanfare. Dans le jeu Imaginary Range, certaines mascottes comme le Chocobo, le Moogle, le Pampa et Bahamut font des caméos. Dans le jeu Just Cause III, dans l'une des montagnes, il est possible de trouver une épée plantée dans le sol qui ressemble fortement à la Buster Sword. Dans Kingdom of Floating, un familier du nom de Koko Abo est une parodie de Chocobo. Une zone du jeu qui porte le nom de Penultimate Fantasy Airship contient des ennemis qui sont des références à Cloud, Barret et Aeris. Dans d'autres sections du jeu, il y a aussi un ennemi qui fait référence à la technologie Magitech et un ennemi du nom de Cactuary. Dans Knight of the Crystals, il y a de nombreux jobs qui sont utilisés comme le Chevalier Dragon ou le Paladin mais aussi des monstres comme le Behemoth. Un événement sur le thème d'Ivalis a été implémenté dans le jeu, donnant accès à des cartes comme celle de Ramza. Dans l'univers du jeu Later Alligator, un jeu fictif du nom de Final Friend City est cité et l'un des personnages est Claude Stripes. Dans le jeu pour navigateur Legend Worlds de Square Enix, de nombreux personnages, monstres, lieux ou encore tenus venant de Final Fantasy faisaient leurs apparitions. Dans le jeu Life is Strange, le long métrage Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit est mentionné. Dans le jeu Little Noah, il est possible de recruter Ramza. Des costumes sur le thème de Final Fantasy VII sont présents dans le jeu Little Big Planet 2. Il est donc possible d'habiller son Sackboy en Cloud, Tifa, Vincent, Aeris ou Sephiroth. Bahamut en plusieurs versions est présent dans le jeu Lord of Arcana en tant que boss et invocation que le joueur peut obtenir. Dans la série de jeux Lord of Vermillion, de très nombreuses cartes sont à l'effigie de personnages ou de créatures de différents Final Fantasy. Pour n'en citer que quelques-uns, il est possible d'y trouver Kuja, Golbez ou encore Ramza. Dans le jeu Lunar 2 Eternal Blue, un oiseau de trait bleu ressemblant à un Chocobo porte le nom de Chocobu. Lorsque vous parlez à un PNJ, ce dernier en parlant de l'oiseau commence à l'appeler Chocobo mais finit par se corriger. Dans Mainichi Isho, des costumes de Aeris, Tifa, Yuffie et Lightning étaient disponibles. Dans le jeu Mario & Superstar Saga, le personnage de Kamek' porte à un moment une robe de mage blanc. Dans Mario Slam Basketball, des personnages représentant Final Fantasy sont jouables. Sont présents un Ninja, un mage blanc, un mage noir, un Moogle et un Pampa. Concernant les terrains, on peut jouer sur un terrain du nom de Jardin Xylomide, un aéronef dans le style de Final Fantasy avec des emblèmes de Chocobo sur les paniers est présent et il est possible de voir apparaître dans certains niveaux des Pampa et des Bombos. Dans Mario Sports Mix, tout comme dans Mario Slam Basketball, des personnages de Final Fantasy sont jouables et il s'agit des mêmes personnages. On y trouve en plus des cristaux, mais surtout un combat de boss contre un Behemoth. Il est même possible de trouver dans les codes du jeu un Bahamut qui n'a pas été implémenté. Le jeu Million Arthur Kakusei à l'occasion de la campagne Final Fantasy Gover a eu le droit à des cartes inspirées ou à l'effigie de Yuna, Ixion, Shiva, Ifrit et Bahamut. Un pack de skins sur le thème de Final Fantasy XV est disponible pour Minecraft. Dans ce pack se trouve un skin de Noctis, Gladio, Prompto, Ignis, Cid, Cindy, Regis, Khor, Ardine, Gentiana, Lunafreya, Ravus, Iris, Yedolas, des Soldats Magitech, Loki, Caligo, Aranea, Biggs, Wedge, Titan, Rammu, Shiva, Ifrit, Bahamut, Léviathan, divers démons, un Chocobo, Kenny, un Pampa, un Tamberi et un Moogle. Dans Monster Galaxy, le monstre Pipi est inspiré de la créature pupu. Une collaboration s'est faite entre les jeux Final Fantasy Brave Exus et Monster Hunter Explore. A cette occasion, il était possible d'affronter une version spéciale du Xenogre avec des chasseurs à l'effigie de Rain, Fina, Laswell et Lyd. Il y avait également des armes de Brave Exus et un Moogle. Dans Monster Hunter World, c'est une collaboration avec Final Fantasy XIV qui a été mise en place, ce qui a donné aux joueurs l'occasion de voir des Moogles, des Pampa et un béhémoth, une référence à Midgar's Armor, d'obtenir l'équipement de Cheval et Dragon, des titres mais surtout d'affronter un béhémoth. Des costumes de Final Fantasy sont également présents dans les jeux Monster Hunter Ultimate et Monster Hunter X. Dans Monster Hunter 4 Ultimate, il est possible d'équiper son Palico avec une tenue de Guerrier de la Lumière. Plusieurs collaborations avec le jeu Monster Strike et Final Fantasy ont eu lieu. Elles ont permis l'apparition de plus d'une vingtaine de personnages comme le Guerrier de la Lumière, le Chevalier Ognon, Noctis, Lightning et Gabrant, mais aussi des mascottes comme les Moogles et les Pampa. Un dessin de Amano a même été créé à l'occasion des collaborations. Dans le mode création de personnages de Mortal Kombat Armageddon, une coupe de cheveux est inspirée des cheveux de Cloud et une autre qui porte le nom de Fantasy est inspirée des cheveux de Sephiroth. Dans Nier Automata, 2B peut équiper l'Engine Sword, l'arme de Noctis suite à une collaboration avec FF15. Et dans Nier Reincarnation, c'est une collaboration avec Final Fantasy XIV qui a permis aux joueurs de vivre l'histoire de Emmett Selk et d'affronter Hades. Il y avait également un compagnon Moogle exclusif et des versions de FF14 de certains personnages comme Rion en Mache Blanc, 063 Gamma en Chevalier Noir et Noël en Chevalier Dragon. Dans Nobody Saves the World, une Buster Sword est présente dans le jeu accroché à un mur. Le personnage de Skelter Helter est inspiré de Cloud et son épée s'appelle la Buster Katana. Dans le jeu Octopath Traveler Champions of the Continent, il est possible d'affronter le boss Deneb l'aventurier de Final Fantasy The Four Heroes of Light. Il y a également un événement collaboratif avec Final Fantasy IV qui a fait ses débuts au mois de juin de cette année sur les serveurs japonais. Composé de trois chapitres, il permet d'obtenir Cécile gratuitement et d'affronter Titan. Dans Paradigme, la Victory Fanfare peut être entendue lorsque le chien leader du groupe de Glam Metal est vaincu. Dans Parasite Eve, une bannière avec un chocobo est présente sur la devanture du musée et une espèce d'oiseau ressemblant aussi à un chocobo est exposée dans le musée. Toujours dans Parasite Eve, une affiche représentant une illustration d'Amano de Final Fantasy VII est présente sur l'entrée du métro. Il semble d'ailleurs qu'il est écrit Final Fantasy VIII sur cette affiche. Dans Parasite Eve II, lors du briefing avant d'aller à Dryfield, Aya évoque la possibilité d'affronter des cactus géants faisant référence au seigneur Pampa. Dans les laboratoires alors que Aya doit hacker un ordinateur, le nom de l'antivirus est Cloud et la clé pour l'antivirus se trouve dans un magazine qui porte le nom de Aeris. Toujours dans Parasite Eve II, le personnage numéro 9 utilise une gunblade que Aya peut obtenir. Dans The Third Birthday, dans la version anglaise, Aya peut trouver un magazine d'armes qui est l'édition du mois d'Avril sur The Vulti BT-13 Valiant. Il s'agit d'une référence au magazine de FF8 et plus précisément à l'édition d'Avril qui permet d'obtenir l'arme Valiant pour Irvine. Toujours dans The Third Birthday, dans le Club Sacrifice, il y a une affiche faisant la promotion de Fantasy Earth qui semblait être un croisement de Final Fantasy et Kingdom Earth. Dans le chapitre 4, le joueur contrôle un hélicoptère portant le nom de Bahamut. Il y a d'ailleurs plusieurs soldats dans le jeu qui portent des noms de personnages de Final Fantasy comme par exemple Garland ou Harvey. Aya peut également porter la tenue de Lightning. Dans Persona 3, en version anglaise, lorsque le commentateur décrit le personnage de Tanaka, il dit « I bet he slit his mama's throat for a five yen piece ». Il s'agit d'une référence à Edgar décrivant Shadow. Dans Phantasy Star Online 2, une collaboration a été lancée avec Final Fantasy XIV. Durant cet événement, il était possible d'affronter Odin dans la zone de la fontaine d'Urt et d'obtenir des costumes demi-cote. Dans la version anglaise de Phoenix Wright Ace Attorney Trial and Tribulation, lors de l'épisode « Bridge to the Turnabout », le juge utilise l'expression « Spoonie Bard » rendue célèbre par la traduction anglaise de Final Fantasy IV. Dans Pico Sim Date 2, la coupe de cheveux de Cloud est disponible. Dans le jeu Pocket God, une Buster Sword est exposée sur un présentoir aux côtés d'autres armes, d'autres licences. Dans Power Wash Simulator, un DLC donne accès à des niveaux sur le thème de Final Fantasy VII. Il faudra donc nettoyer une maquette de Midgar, la voiture et la moto qu'utilisent les héros pour s'enfuir de Midgar, le 7e ciel, ou encore le garde-scorpion et le Air Buster. Voilà qui conclut cette deuxième partie sur Final Fantasy dans les autres jeux. J'espère que vous avez apprécié et je compte sur vous pour la troisième et dernière partie. Mais en attendant, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne FF Watchers. Des gros bisous à tous, salut salut ! Sous-titrage ST' 501